Bonjour à toutes et à tous, avant d'entamer les prévisions 2024, je tiens à vous présenter les formations professionnelles de numérologie que je propose qui sont basées sur deux modules principaux, module 1 et module 2 très très complets, accessoirement vous avez la possibilité d'intégrer module 3 mais aussi pour celles et ceux qui souhaitent se former en autonome, vous avez accès à de nombreux cours très complets aussi au format PDF voilà, si vous avez besoin de renseignements ou de me poser des questions, n'hésitez pas à me contacter par le formulaire de contact de mon site c'est le moment de la récolte collective et individuelle que nous réservent les énergies de l'année 2024, numérologiquement parlant en ces temps troublés funestes et difficiles n'oublions pas que l'énergie 8 est la manifestation de la loi des conséquences que nous réserve donc cette année universelle 8, que nous réserve donc le nombre énergie 8 comme toujours avec le 8 nous serons confrontés de façon diverses et variées et cela en fonction de chacun d'entre nous, à cette énergie qui est directement liée au karma et au principe de causalité car le 8 est par principe et symboliquement le représentant du karma il est le symbole de la loi qui se manifeste tantôt loi cosmique, tantôt loi des hommes il représente l'équilibre un équilibre souvent précaire qu'il est nécessaire de maintenir sur le long terme si le cycle universel qui l'a précédé n'a été que dualité, conflit et combat au lieu d'équité, d'unité, d'honnêteté et de considération alors la loi des conséquences va maintenant rétribuer les humains que nous sommes en fonction de leurs actes mais aussi de leurs pensées et de leurs verbes souvent très au perché et pour ne rien dire de constructif au final l'année universelle 7 pour 2023 aura-t-elle eu l'impact escompté, à savoir une réflexion juste et une vision objective de la réalité l'année universelle 8 pour 2024 nous le dira sans réserve aucune étant donné que l'on a pu constater que beaucoup de secrets ont été révélés et que ce n'est que le début si l'être humain a une tendance à juger sans retenue alors qu'il ne soit pas surpris d'être jugé en retour par la loi divine ou cosmique peu importe le terme employé ou les croyances de chacun mais ne vous y trompez pas cette année universelle 8 sera décisive en ce sens et le retour de bâton qu'il soit positif ou négatif sera de la partie chaque être humain sera aussi jugé par ses pairs et par la société qu'il a lui-même contribué à construire toute semence et toute action réalisatrice quelle qu'elle soit mérite une récolte qui soit à la hauteur des espérances de chacun et de chacune d'entre nous il n'y aura pas de demi-mesure si l'unité a été recherchée alors la récolte sera bonne et équitable pour certains mais si c'est la discorde comme cela est malheureusement le cas alors la rétribution sera bien différente pour les autres chaque personne devra par conséquent accepter son dû payer ses dettes ou recevoir des honneurs en fonction de ce qu'elle aura semé chaque individu aura sa part de récolte en fonction de ce qu'il aura semé au cours des années précédentes ici c'est le karma collectif qui agit indissociable du karma individuel tout est lié le karma familial étant aussi une donnée importante à prendre en compte chacun pourra donc tirer des leçons et pourra continuer à se réaliser comme il l'entend du moins en partie car l'influence karmique collective sera toujours présente l'énergie nombre 8 est aussi la manifestation concrète de l'année universelle 7 l'énergie nombre 7 qui représente symboliquement la perfection et qui va vers le 8 qui est le réalisateur il permet de concrétiser ses objectifs dans la matière et d'avoir la maîtrise de ses ambitions tout ce qui a été pensé et analysé en année 7 sera maintenant concrétisé pour se réaliser en année 8 c'est donc maintenant l'heure de l'action concrète la question qui se pose maintenant est de savoir si nous sommes dans l'involution ou dans l'évolution si chaque individu va pouvoir évoluer progresser et se réaliser comme il doit se réaliser en ayant la maîtrise au travers d'un équilibre primordial une chose est sûre c'est le moment d'une transformation importante et majeure annonciatrice de combats à venir et à tenir pour rééquilibrer les énergies en présence ce sera comme une transmutation énergétique qui nous fera passer ou basculer vers un autre cycle un autre paradagme comme disent certains mais l'histoire se répète ne l'oublions pas à chacun d'y croire ou non mais l'année universelle 8 sera une année bien plus active que l'année 7 elle mettra en exergue tous les aspects matériels et matérialistes de la vie et de notre société les finances les affaires et l'économie les mouvements de capitaux la politique la combativité et la guerre parfois les combats dans le sens large du terme de l'esprit mais aussi au niveau physique il sera mis en évidence des tendances dominatrices venant de certains groupes organisations dogmes divers et variés qui souhaiteront aller plus loin et insujettir les plus faibles et les plus soumis mais qui se combattront et s'affronteront aussi entre eux pour savoir lequel dominera les masses les structures et celui qui deviendra calife à la place du calife d'autre part certains d'entre nous concrétiseront leur objectif leur ambition leur réussite là où d'autres iront à l'échec et à la chute oui je sais je suis un peu dur parfois mais je préfère être réaliste même si cela doit heurter certains esprits toutefois rien n'est jamais acquis mais rien n'est jamais aussi perdu alors ne vous arrêtez pas continuez de construire même si cela prend toute une vie on n'a rien sans rien ni sans effort la réussite se gagne et s'obtient par l'effort et la persévérance en ces temps troublés et difficiles il ne faudra toutefois ne rien lâcher regarder droit devant vous garder confiance et avancer vers un futur que vous seul pouvez et pourrez créer comme vous l'avez pensé ou visualisé voici maintenant les mots et expressions clés importantes à retenir pour 2024 qui sont les suivants et les suivantes donc transformation équilibre à maintenir ou rééquilibrage à faire combativité réalisation concrète et constructive objectivité lucidité dans les actes et les actions le karma induisant un juste retour des choses pour tout tout un chacun en fonction des actes posés des pensées non formulées des paroles prononcées la justice dans le sens large du terme est à prendre en compte qu'elle soit collective divine et individuelle les notions de sanction et de réussite de récolte de destruction matérielle et d'harmonie de spiritualité car le 8 n'en est pas dénué tout au contraire il peut permettre de la sublimer la notion de finance est aussi très importante que ce soit au niveau de l'économie en général ou de vos finances personnelles il est primordial de bien les gérer cette année plus qu'à d'autres années et encore plus si vous êtes en année en chemin de vie ou en année personnelle 8 en plus de l'année universelle 8 pour évoluer individuellement il y a la nécessité de tenir compte d'être à l'écoute des autres et de son environnement en ayant comportement non destructif voici quelques conseils pour bien aborder l'année 2024 en fonction du type d'énergie que vous possédez dans votre thème donc il est très important de bien comprendre que le comportement humain reste la clé de tout à partir de là vous pourrez nuancer ce qui suit avec plus d'objectivité surtout en fonction de qui vous êtes et de qui vous souhaitez devenir ou devez devenir la question étant de savoir quelle est votre nature profonde alors l'indicateur principal pour cela étant le chemin de vie pour celles et ceux qui ont des énergies dominantes dans leur thème de type 1, 8 et 11 en tenant compte du fait que le 11 sera vécu plus au niveau du 1 que du 2 ces personnes auront largement le potentiel d'aborder l'année universelle 8 tout autant au niveau des énergies négatives que des énergies positives et seront capables de maîtriser les énergies en présence au cours de l'année et de progresser pour bien se réaliser toutefois sous réserve que vos énergies 1, 2, 8 et 11 alors j'ai rajouté le 2 parce que pour bien vivre le 11 il faut maîtriser le 2 donc pour que vos énergies 1, 2, 8 et 11 soient assez bien équilibrées sous réserve qu'elles soient assez bien équilibrées car si elles sont trop extrêmes et par conséquent déséquilibrées certaines personnes auront du mal soit à canaliser leur agressivité leur égo négatif et leur soif de pouvoir soit à se réaliser et à maîtriser les énergies en présence et donc à faire face à la partie obscure de l'année 8 même dans les bonnes périodes dont tout dépend de comment vous vous positionnez au niveau de votre esprit il est donc important comme très souvent de se remettre en question avant d'accuser le monde de tous vos mots ce qui vous permettra de prendre suffisamment de recul pour celles et ceux qui ont des énergies dominantes dans leur thème de type 3 et 5 bien équilibrées cela vous insufflera une grande dynamique d'action de mobilité d'ouverture d'esprit et surtout beaucoup d'énergie à canaliser tout de même sinon vous allez vous éparpiller dans tous les sens par contre si vos énergies 3 et 5 ne sont pas bien équilibrées vous aurez soit tendance être systématiquement dans des excès de comportement d'agressivité d'égo et d'orgueil soit en ayant beaucoup de mal à vous exprimer et à agir de peur du regard et du jugement des autres il faudra alors essayer dans tous les cas de figure de prendre plus confiance en vous et de vous recentrer intérieurement pour celles et ceux qui ont des énergies dominantes dans leur thème de type 2, 6 et 9 bien équilibrés vous serez à même d'aborder l'année 2024 d'une manière bien plus empathique réceptive humaniste et sensible que les autres mais vous devrez tout de même vous créer une petite bulle protectrice car face à l'énergie sans concession et sans tact du 8 il y aura tout de même quelques heures pouvant toucher votre sensibilité profonde par contre si vos énergies 2, 6 et 9 ne sont pas bien équilibrées vous aurez tendance à être pris dans vos émotions et votre hypersensibilité qui vous freinera dans vos objectifs de vie pour l'année 2024 il est donc ici vraiment recommandé de vous créer une bulle de protection efficace pour vous préserver mais sans pour autant vous enfermer complètement dedans parce que vous êtes une éponge au final donc l'année universelle 8 n'a que faire des émotions qui ralentissent la progression c'est une énergie qui demande à concrétiser dans la matière avec une certaine force de caractère donc comme toujours à vous de trouver le juste équilibre pour celles et ceux qui ont des énergies dominantes dans leur thème de type 4 et ou 7 bien équilibrées vous serez à même d'aborder l'année 2024 en étant réfléchi et pragmatique c'est à dire en étant capable d'être dans la matière grâce au 4 tout en ayant le recul nécessaire sur les situations que vous affronterez le duo 4 et 7 est certes peu ouvert mais bien équilibré il reste constructif seul une patience à toute épreuve vous sera demandée par contre si vos énergies 4 et 7 ne sont pas bien équilibrées vous aurez tendance à être dans l'impatience la frustration le renfermement la rumination et la fermeture d'esprit ce qui pour certaines personnes compliquera inévitablement la progression au cours de cette année de réalisation à trop vous intérioriser vous interroger et vous cadrer vous risquez de ne plus pouvoir sortir de votre tour d'ivoire et de vouloir tout contrôler on ne peut pas tout contrôler relâchez-vous donc et relaxez-vous aussi vous n'êtes pas seul sur terre mais même si elle n'est pas au mieux de sa forme pour celles et ceux qui ont des énergies mitigées ou mélangées par exemple il y a un thème disparate c'est à dire par exemple du 1 du 3 du 7 du 4 du 2 du 9 du 6 un peu éparpillé référez-vous à tout ce qui vient d'être dit pour nuancer tout cela c'est du cas par cas c'est pour chaque cas de figure on est tous différents donc cela pourrait vous conférer les capacités diverses et variées de voir développer et ou harmoniser pour bien vivre l'année universelle 8 alors seriez-vous une sorte de caméléon de la numérologie complexe à comprendre et à analyser alors l'année universelle 8 d'un point de vue karmique qu'est-ce que ça donne par rapport à cette énergie regardons les généralités en positif et en négatif dans les aspects positifs et au niveau collectif et individuel suivant l'intensité déployée par l'énergie 8 elle tendra à pousser l'être humain à mettre tout en oeuvre pour réaliser ses ambitions dans le juste respect des valeurs fondamentales concernant les autres c'est-à-dire dans un esprit pur et sain de toute idée manipulatrice et dominatrice la matérialité de l'énergie 8 associée à la spiritualité permet d'atteindre un niveau de réalisation sans commune mesure sans pour autant écraser son prochain et tout en maintenant avec une grande maîtrise un équilibre constant et salutaire une telle attitude permettra à tout un chacun de sublimer de transformer ses énergies karmiques pour son propre bien et celui de l'humanité il n'est pas interdit de rêver évidemment on peut mener la matérialité ou le plan concret de concert avec le plan spirituel voilà c'est tout à fait faisable et c'est même conseillé maintenant dans les aspects négatifs et au niveau aussi collectif individuel suivant l'intensité déployée donc toujours par l'énergie 8 elle tendra à pousser l'être humain à être guidé par son impulsivité avec très souvent de la difficulté à trouver un équilibre entre ses aspirations contraires et conflictuelles il ne fait jamais dans la demi-mesure c'est tout ou rien excessif dans ses besoins vitaux nourriture sexualité argent etc l'humain ou les groupes qu'il crée les groupes d'humains auront une fâcheuse tendance à vouloir manipuler les autres pour arriver à leur fin c'est souvent le cas la sensibilité parfois sadomasochiste pouvant s'exprimer dans différents domaines sous des formes évidemment diverses et variées il y a par conséquent la nécessité de trouver un juste milieu et une juste mesure entre réussite matérielle et manifestation spirituelle cela est bien sûr possible comme je l'ai déjà dit mais faut-il pour cela le vouloir et faire en sorte d'y parvenir car c'est un long chemin à parcourir et faire en sorte Sous-titrage ST' 501